Musique Ne nous y trompons pas, ce petit groupe ne va pas faire du sport, mais se cultiver. Ils embarquent pour une visite pas comme les autres, au fil de l'eau. Encadré par Charc Aventure, en compagnie d'un guide conférencier, les visiteurs peuvent admirer Montauban depuis sa rivière, le Tarn. La ville de Montauban naît à partir du dessin de la place nationale. Les géomètres 1144 viennent ici, tracent la place nationale, reportent les rues sur un plateau qui est déjà largement surélevé par rapport aux rivières. Il y a un différentiel entre 15 et 20 mètres entre la rive droite et la rive gauche. Ce nouveau temps de découverte de la ville vous invite à venir pagayer en plein cœur urbain, depuis le Pont Vieux jusqu'au Pont Neuf, en longeant l'île de la Pissotte, en allant jusqu'au cours Foucault, à la découverte du patrimoine montalbanais, mais surtout du lien que la ville a entretenu avec sa rivière, un lien très fort pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que la ville s'est développée grâce à la présence du Tarn, pour le pire, parce que nous savons que le Tarn est une rivière capricieuse. Elle a été à l'origine de nombreuses destructions qui ont jalonné l'histoire de Montauban. Pas moins de 11 monuments sont visibles depuis le Tarn. Une visite qui se mérite, à la force des bras, mais toujours dans la bonne humeur. Allez, un train-train, c'est parti, vous ne pouvez pas guiller du coup. Profitez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui fait la chenille sur le Tarn, mais en tout cas, vous y êtes. Ce concept, alliance port et patrimoine, séduit les touristes autant que les monts albanais qui redécouvrent leur propre ville. Ça m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas. J'ai trouvé ça très bien également, cette vue de l'eau de Montauban était très agréable. C'est très bien, c'est très original, on est un peu mouillé, c'est tout. Mais c'est une manière sympathique de voir Montauban, un des aspects de Montauban, à travers son fleuve. C'était super, super, super. J'ai suivi mon époux pour voir Montauban différemment. Une bonne idée de l'Office du tourisme. Cette escapade en kayak était une grande première à Montauban. Une expérience insolite qui sera sans nul doute renouvelée l'été prochain.